Ce serait difficile de vous dire le contraire. Néanmoins, il y a un point sur lequel il faut être très inquiet aussi, c'est la démographie des agriculteurs. Aujourd'hui, forcément, c'est une population qui vieillit. Vous le savez, on le voit en France, mais c'est exactement la même chose en Europe. Il y a nécessairement aussi besoin de s'adapter à cette contrainte de manque de bras dans nos unités de production. L'outil numérique est, à mon avis, un outil qui permettra en partie de conserver cette agriculture quantitative et qualitative. Je parle des choses, des constats que j'ai faits sur le terrain. J'ai eu, par exemple, il y a 3 ou 4 ans, je crois, une cuma proche de mon petit village d'Auvergne qui s'était équipée avec un tracteur super équipé, GPS, il y avait tout dedans. C'était l'équipant d'un Boeing, je caricature. Justement, dans cet objet, et qui se sont rendu compte que ce n'était pas adapté, en fait. Donc, c'est très important qu'on n'aille pas faire une course aux investissements. Il faut des investissements qui répondent vraiment à des nécessités qui ne sont pas mécaniques pour tout le monde, de la même façon. Mais c'est lié aussi, je voudrais insister là-dessus, sur les évolutions sur la fiscalité. Parce qu'on a vu trop souvent des paysans qui, en fin d'exercice, investissaient pour des raisons fiscales, pour payer moins d'impôts, moins de cotisations. Et donc, le lissage qui est en cours, il y a eu des évolutions par rapport à ça, par rapport aux revenus agricoles, permet aussi de ne pas encourager indirectement des investissements trop importants, annuels et quelquefois inutiles. Donc, la question de la fiscalité est liée aussi à la démarche, je veux dire, de l'agriculteur. Merci. Mais vraiment petite, parce qu'on doit passer aux amendements et on a encore le rapport de Damien Pichereau. Je voulais simplement faire une remarque.